A partir de 1985, Lionel Abélanski suit le cours Florent et obtient son premier rôle au cinéma en 1988 dans Romuald et Juliette de Colin Serrault. Il apparaît ensuite dans Un samedi sur la terre de Diane Bertrand avant de jouer dans les comédies Delphine, Ivan Zero de Dominique Faroujia, Didier d'Alain Chabat et mes amis de Michel Hazanavicius. En 1998, Radou Mirailéa nous révèle une autre facette de son talent d'entrain de vie qui lui vaut une nomination au César du meilleur espoir masculin. Il est ensuite à l'affiche de National 7 de Jean-Pierre Sinapi, Belphégor, le fantôme du Louvre de Jean-Paul Salomé et ma femme est une actrice d'Yvan Attal, amateur d'humour décalé. Il est au générique de Les Parasites de Philippe de Cheveuron, la beuse et quinze ans et demi de François de Sagnat et Thomas Soriot. Mais qui a tué Pamela Rose ? D'Éric Lartigaud, bienvenue au gîte de Claude Dutti, narco de Tristan Horouet et Gilles Lelouch. Double zéro de Gérard Pires. Casablanca Drive et de Maurice Barthélémy ou encore Paul Terguet et Protéger et Servir d'Éric Lavin. Il s'illustre néanmoins dans d'autres registres avec le grand rôle de Steve Suissa. Un petit jeu sans conséquence de Bernard Rapp. Je ne suis pas là pour être aimé de Stéphane Brisé et itinéraire de Christophe Hudson Berger. Il collabore par ailleurs à trois reprises avec le temps d'Éric Toledano et Olivier Nakache. Je préfère qu'on reste amis. Nos jours heureux et tellement proches. Après Zone libre de Christophe Malavoie. Reviens-moi de Jorail et je déteste les enfants des autres d'Anne Facio. Il prête ses traits à l'écrivain Bernard Franck dans sa gant de Diane Puris. Retrouve Radou Mirail et Anou dans le concert et participe de nouveau à plusieurs comédies. Safari d'Olivier Barou. Beurre sur la ville de Jamel Ben Salah. En 2012, on le retrouve dans le film à sketch Les infidèles où il retrouve Michel Azanavicius. Mais qui a retué Pamela Rose. De Cadmerade et Olivier Barou est de l'autre côté du périph de David Charon. En 2013, il est à l'affiche de rue Mondard Didi Séboula et Boulle et Bill d'Alexandre Charlot et Franck Manier. Au théâtre, Lionel Abélanski débute en 1988 avec deux pièces de The Gêne Labiche. Un mouton à l'entre-sol. Mise en scène de Gilles Cohen. Puis le plus heureux des trois et joue dans Qui sait tout et gros bêta de Colin Serrault. Germania 3 de Henner Muller. Sous la direction de Jean-Louis Martinelli. Mariage et conséquences d'Alana Hickborn. Théâtre sans animaux de Jean-Michel Ribou. Encore Miam Miam et à la française d'Edouard Baer. Pour le petit écran, il travaille avec plusieurs réalisateurs renommés. De Jean-Pierre Sinapi à Stéphane Clavier. En passant par Philomène Esposito. Bertrand Arthuis. Benoît Cohen. Christian Faure et Arnaud Mercadier.